Musique Musique Donc quand avez-vous commencé ? Comment ? Pour la peinture ? Oui, bien sûr. Donc je suis arrivée en 73 à Nice et je me fais inscrite en tant qu'élève libre à la ville à Arsens. Et j'ai fait deux ans, j'ai suivi pendant deux ans les cours. Et déjà en 74, je participais à la première expo de groupe au Palais de la Méditerranée. Et vous avez des antécédents familiaux dans l'art ou ça vous est venu vous-même spontanément ? Pas du tout, il n'y a personne qui n'a jamais fait de l'art, ni de la musique. Peut-être avec des arrière-couvrants par an, mais sinon non. Quelle technique utilisez-vous ? Quels sont vos supports pour travailler ? Les supports sont différents parce que de toute façon, j'ai commencé par le papier et surtout les papiers incisés, donc dont on voit au travers, comme des dentelles. Ensuite, c'était très fragile, donc je me suis servi de médium. Et maintenant, j'emploie l'acier, l'inox, des tissus, enfin tout ce qui me tombe sous la main. Où vous situez-vous dans le monde de l'art ? Dans quel mouvement ? Moi, on m'a située d'abord dans Neuve Invention, c'est-à-dire que j'avais été achetée par un musée suisse qui s'occupe de Neuve Invention. Et bon, c'était des individualités, donc chacun avait sa personnalité. Et puis, en 87, j'ai donc exposé à Paris avec la nouvelle génération de l'école de Nice. Et c'est le conservateur Pierre Chéniou qui m'a intégrée là-dedans. Donc, moi, paraît-il que je fais une partie d'école de Nice par rapport au travail que je fais. Donc, j'ai une manière de travailler qui correspond très bien à l'école de Nice. Et on a intégré aussi Jean Masse qui est un artiste de ma génération. Mais on est souvent contesté par l'ancienne génération. D'ailleurs, il se passe plein de choses, c'est très drôle qu'on s'amuse. Mais sinon, avant tout, je crois que je fais de l'art d'aujourd'hui, de la recherche. Quelles sont vos sources d'inspiration ? Surtout les bordels. J'ai commencé par faire des boîtes reliquaires et ça s'appelait Exvoto à la pute. Et maintenant, je travaille sur les bordels de Pompéi. Je suis allée à Pompéi il y a une dizaine d'années et j'avais tellement été choquée par les fresques des maisons closes que j'ai dit un jour, je ferai un boulot là-dessus. Et je suis en train de faire pour exposer à la galerie Peters qui est en Belgique, donc à Knocke-le-Zout. Je prépare cette expo. Mais je crois que c'est une continuation. Ça m'a toujours intriguée et ça me pose des questions. C'est pour ça que je travaille là-dessus. Lorsque vous faites une œuvre, vous faites des maquettes, des croquis avant ou c'est toujours spontané ? Non, je prépare d'abord. Mais pour une sculpture, je prépare, je fais des maquettes. Mais pour un tableau, non, je prépare en gros et ça évolue au fil du travail. Ça change. Mais grosso modo, je fais un petit dessin. De quelle œuvre êtes-vous la plus fière ? En principe, des sculptures. J'aime bien mes sculptures. Il y en a une en particulier ? Oui, la pyramide que j'ai faite en Corée du Sud, qui fait 6,30 mètres de large et 4,50 mètres de haut. Et elle est en bronze de 3 centimètres découpée au laser. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc, j'avais été invitée dans un symposium. Et donc, le thème, c'était « Entrée dans l'an 2000 ». Et donc, j'avais travaillé sur trois couleurs, le jaune, le rouge et le bleu. C'est marrant parce que je me suis aperçue là-bas que c'était les couleurs de leur drapeau. Et le rouge, il y avait un personnage qui poussait le rouge. Et justement, ce message... Parce qu'il fallait faire une conférence après. Et moi, j'ai dit, j'ai mis un personnage qui pousse le rouge parce que j'aimerais bien qu'on vous libère un peu de cette contrainte politique et tout. Enfin, ils ne sont pas très heureux là-bas, ils sont pauvres. Et ils ont un régime tellement dur que... C'est le message que j'avais apporté. J'espère qu'un jour, vous serez aussi libres que nous de vous exprimer. L'art est-il pour vous une passion ou un métier ? C'est peut-être une passion, mais c'est surtout une vocation, je pense. Parce qu'on ne fait pas de l'art par métier, je ne pense pas. Parce que tout le monde pourrait en faire. Je crois que Primo, il faut avoir une vocation, il est passionné après. Et surtout avoir des idées. C'est pour ça que les artistes qui s'accrochent ne s'enrichissent pas. L'art a-t-il selon vous une fonction uniquement esthétique ? Non, pas du tout. Parce que si c'était vraiment esthétique, je pense qu'on ferait m'aller se coucher. Non, mais c'est vrai qu'il faut aussi... Moi, c'est marrant, c'est une réflexion de 30 ans, c'est quelque chose que j'essaie de faire passer. Parfois, il y a de l'esthétisme, c'est normal. Quand c'est bien découpé, comme cette sculpture, c'est esthétique forcément. Mais au contraire, c'est un travail sur la liberté, les barreaux, les volets. Il y a toute une pensée là-dessus. Je ne pense pas qu'un artiste travaille gratuitement, ce n'est pas possible. L'école de Nice a-t-elle selon vous influencé l'art contemporain ? A quel niveau ? Elle n'a peut-être pas influencé, mais elle a apporté des questions nouvelles. Elle a fait des propositions nouvelles. Et c'est en ce sens-là qu'elle apporte quelque chose. Parce que quelqu'un comme Klein qui fait un bleu Klein, un monochrome. Quelqu'un comme Armand qui fait des accumulations. César qui compresse. Donc, c'était une nouvelle vision de l'art. Et je crois que c'était dû aussi à la société. Parce que de consommation dans laquelle nous vivons, j'étais aux États-Unis exposée. Et je crois que si j'avais vécu là-bas, j'aurais été pop artiste. Parce que vraiment, j'étais inspirée par New York. C'est incroyable. Moi, je pense qu'à New York, on ne peut pas faire autre chose que du pop art. Et l'école de Nice était un peu influencée par, je crois, les Américains. Parce qu'il y a eu Martial Reis, un des rares jeunes qui a exposé dans un musée à New York. Et il a ramené des idées neuves que tout le monde... Donc, tout le monde s'est dit, mais l'art, c'est du nouveau. Comme dit tout le temps Ben, l'art, c'est du nouveau. Et il faut surtout avoir un imaginaire et un questionnement en soi. Et puis, je crois, surtout faire un travail honnête. Nous inaugurons un travail qu'a réalisé l'Univers. Le travail extérieur qui a été fait il y a à peu près un an et demi, deux ans, lorsque nous avons décidé de construire ici, sur place, la tête carrée de Sasa Chosneau et la grande bibliothèque à vocation régionale. Il fallait protéger ce magnifique jardin et cet ensemble culturel. Et Nivez a réalisé une œuvre d'art, qui est en quelque sorte une grille, mais avec tout son talent. On a voulu aujourd'hui placer une plaque commémorative pour saluer la belle réalisation d'une artiste que nous considérons comme une histoire. Même si elle n'est pas né à Nice, elle y travaille, elle crée, elle réalise ici.